Bonjour les amis. Salam alaikum, mes frères. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Yasser Troutbal. Je suis président de l'association France-Palestine de Seine-Saint-Denis. Je suis président de l'association Boycott des investissements-sanctions qui demande des sanctions et le boycott de tous les produits israéliens en Ile-de-France. Je suis militant politique au nouveau parti anticapitaliste. Je suis par ailleurs syndiqué à Sudrail avec Anas Kazib. Là, on fait un travail formidable tous les deux. Et je suis par ailleurs membre du MRAP. Il n'y a pas de Juifs au MRAP. Il n'y a que des Arabes. On est bien entre nous. Donc, mes frères, ce que j'ai à vous dire est de la plus haute importance. J'ai reçu un coup de téléphone du président Macron qui m'a appelé pour deux raisons. La première, c'est qu'il m'a remercié de la vidéo que j'ai faite il y a une semaine où je le félicitais d'avoir engueulé les Juifs en Israël, de leur avoir infligé une humiliation à ces sionistes qui volent les terres des frères en Palestine. Donc, il m'a dit qu'il avait été très sensible à ma vidéo qui marche bien. Plus de 30 000 visiteurs déjà. Mais il faut faire monter les frères. Il faut faire monter. Mais surtout, il m'a appelé à l'aide. Il m'a dit qu'au niveau des municipales, la situation, elle était sérieuse. Et que son frère Yacine Bellatar, il ne pouvait pas suffire. Il avait besoin qu'on l'aide. Voilà la situation, les frères. Le Front National, le Rassemblement National, il est sur le point de prendre 150 municipalités de plus de 9 000 habitants. Et ça, c'est très grave. Alors d'abord, je vous précise, vous pouvez vous inscrire sur les listes municipales pour les jeunes jusqu'au 7 février. Alors je sais que certains vont me dire, nous, les élections municipales, on s'en fout. On vote que pour les présidentielles, parce que c'est les présidentielles la plus importante. Et c'est vrai, les frères, que pour les présidentielles, vous votez bien. Franchement, la dernière fois, d'abord, c'est grâce à vous que Hollande, il a été élu contre Sarkozy. Hollande, il nous avait promis plus. Sarkozy, il avait donné beaucoup. Mais Hollande, il allait donner plus. Donc 93% d'entre vous ont voté Hollande. Et c'est grâce à vous, grâce au poids électoral que nous représentons aujourd'hui, que Hollande a battu Sarkozy. Et puis, en 2017, vous avez voté à 92% pour le président Macron contre la bête immonde Marine Le Pen. Et au premier tour, vous êtes bien comporté. Vous avez soutenu d'abord Mélenchon, majoritairement. 39%. Vous avez filé 24% à Macron. C'est bien. Et puis 16% à Benoît Hamon. Vous savez, celui qui a mangé un kebab à Béziers. C'est un résistant formidable, Benoît. Donc franchement, aux présidentielles, vous votez bien. Mais après, aux municipales, vous votez plus. Vous vous en foutez. Vous n'y allez plus. Et c'est là que c'est pas bien. Parce que si on perd... Si le Rassemblement national pique 150 villes, ça veut dire les subventions pour les associations qu'on déclare partout pour avoir un petit peu de sous. C'est terminé. Les subventions pour les associations amies. Vous savez, les associations antiracistes qui n'arrêtent pas de déposer des plaintes à droite, à gauche et tout. Les maires, ils leur donnent des sous aussi. Ça, c'est fini, tout ça. Et je vous rappelle, les beaux amphithéotiques, pour avoir des mosquées sur le territoire municipal, on donne 1 euro pour 100 ans. Je veux dire, la mosquée, c'est capital. On en a 2500. Il nous en faut beaucoup plus. On a besoin de maires qui nous aident à avoir des mosquées. Je vous rappelle que la mosquée, c'est notre mairie à nous. Je vous rappelle ce que disait le président Erdogan. La mosquée, c'est notre caserne. Les coupoles, c'est nos casques. Et puis les fidèles, c'est nos soldats. On a besoin de ça. Et pour ça, on a besoin d'avoir des maires. Si c'est des maires et reines, on n'aura plus ça, quoi. Donc voilà. Je voulais insister sur l'importance. Il faut que vous votiez aussi nombreux pour les municipales. Je dis bien aussi nombreux pour les municipales que vous votez pour les présidentielles. Parce que 150 villes et reines, c'est 150 villes de perdues. Ce n'est pas bon pour nous, ça. Alors, vous avez donc... Moi, la chose, il faut d'abord vous mettre sur toutes les listes. Vous vous mettez, sauf le RN, évidemment, sauf les racistes. Sinon, vous pouvez vous mettre... Moi, je conseille quand même les listes La République En Marche. Parce que c'est quand même celles qui sont au pouvoir et tout. C'est là qu'on a le plus à gagner. Mais les insoumis, c'est pas mal. Les insoumis, ils sont bien. Les écolos, ils sont sympas avec nous aussi. Les socialistes, tout ça. Enfin, il faut jouer la gauche. Et LR aussi. LR, ils en ont des biens. Franchement, ils ont des mites biens, LR. C'est bien aussi. Donc, il faut vous mettre sur toutes les listes. Mais surtout, les frères, inscrivez-vous avant le 7 février. Avant, c'était le 31 décembre. Là, ils nous laissent un petit peu de temps. Ils sont vachement gentils. Alors, je sais, il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont me dire... Ouais, mais il y a certes... T'es bien gentil. Mais nous, les histoires de français, les élections de français, on s'en branle. On s'en bat les couilles. Nous, il n'y a qu'une loi. Il n'y a qu'une volonté. C'est celle d'Allah. La démocratie, on est contre. Nous, on est pour la loi d'Allah. Vous avez raison, les frères. Vous avez raison. Mais il y a des moments où il faut savoir un petit peu se servir des lois de la démocratie pour mieux imposer après, évidemment, la loi d'Allah. Par exemple, regardez ce qu'il a fait l'Ayatollah. Il faut se servir de nos amis pendant un temps. Regardez ce qu'il a fait l'Ayatollah en Iran. Il a utilisé les marxistes pour foutre en l'air le chat. Il a marché avec les marxistes. Puis une fois qu'il a foutu le chat en l'air, il a liquidé les marxistes. Nous, c'est ce qu'on fera avec ceux qui nous aident. Mais pour l'instant, il faut s'en servir. Et puis, quand même, il y en a qui vont me dire, le président Macron, on s'en bat les couilles. Après seulement, les amis, pour l'instant, on ne peut pas avoir un meilleur ami. Franchement, tout ce qu'il fait, ça va dans notre sens. Ce qu'il a dit sur l'Algérie, là, il a traité les Français de criminels de guerre. Formula, puis partout, chaque fois qu'il va quelque part, il insulte les Français. Et puis, nous, il nous fout une paire royale. Il dit du bien de nous. Il est pour les frères en Palestine contre les Juifs. Non, non. Et puis, regardez sa police. Il dit à sa police de tirer sur les gilets jaunes. Nous, ils ne touchent pas en banlieue. Les policiers ne bougent pas. On leur tire dessus et tout. Ils ferment leur gueule. Et franchement, bon, il défend le voile en université. Il défend le voile en entreprise. Il va nous faire l'islam de France. Et puis, surtout, les frères, il favorise l'avenue des nôtres. 500 000 tous les ans, vous vous rendez compte ? Ça aide pour plus tard. Donc, on a besoin du président Macron. C'est pour ça, je vous en supplie, inscrivez-vous massivement sur les listes municipales jusqu'au 7 février. Et les 15 et 22 mars, votez massivement, les frères, massivement, pour les listes en marche, pour battre les listes des racistes du Front National. Bonne journée, les amis.